je peux faire la même erreur ok les amis aujourd'hui c'est vendredi dernier jour de la semaine et on a un ciel bleu ça fait plaisir le soleil est là le ciel est bleu les oiseaux sortent de partout ça fait vraiment du bien vous avez été nombreux nombreuses à utiliser notre code promo interflora pour la saint valentin et merci à vous et on espère que ça vous a fait plaisir et que vous vous êtes fait plaisir à vous ou à un proche et on continue le code promo donc c'est toujours le même c'est jujubéby on le prolonge avec interflora là on a choisi de recevoir un bouquet de fleurs de saison voilà les jonquilles ou narciss mais voilà les spécialistes sauront il paraît que les jonquilles c'est des narcisses ou les narcisses c'est des jonquilles je ne sais plus alors attendez 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 bibou va vous dire les jonquilles sont des narcisses toutes les narcisses ne sont pas des jonquilles c'est pas ça que j'ai dit non ok vas-y redis parce que là les jonquilles sont des narcisses ok la narciss c'est genre l'espèce c'est la famille je crois la famille d'accord voilà ou alors c'est l'espèce et la jonquille c'est la variété d'accord donc les narcisses et les mammifères et la jonquille c'est le singe quoi par exemple on peut tu vois si on tu vois ce que je veux dire non je dirais plutôt que la narcisse c'est le singe et la jonquille c'est le laurent autant d'accord je cherchais une race bon on a été absolument pas clair sur le délire mais ce qui est sûr c'est que le code promo c'est toujours jujubaby ça vous donne toujours 10 euros de réduction sur votre commande interflora il n'a pas que des fleurs là c'est la fête des grands-mères au mois de mars c'est pour ça qu'ils ont une collection spéciale avec les fleurs de saison les jonquilles et tout ce qui va voilà c'est des bouquets qui sont totalement différents des bouquets de valentins vous pouvez vous offrir à vous à votre grand-mère à votre maman à qui vous voulez il n'y a pas que des fleurs sur interflora il y a aussi des chocolats des macarons pas mal de petites choses des bougies des peluches des petits accessoires etc vous avez plein plein de catégories il y a une catégorie pour roms aussi voilà il ya des plantes vert vous pouvez un peu commander ce que vous voulez et notre code il vous rapporte 10 euros de réduction c'est jujubaby on espère que ça vous fait plaisir nous ça nous aide beaucoup et c'est vrai que pour la saint valentin pour l'opération saint valentin il y en a qui ont été en retard voilà et qui n'ont pas pu profiter du code et qui donc nous envoyer un message en disant à bayon que c'est arrivé trop tard bah oui tu es arrivé trop tard mais c'est pour ça que voilà là on leur fait et tu peux aussi t'acheter des roses c'est pas obligé de t'acheter des jonquilles tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux ok petit petit atelier carré potager miniature terminé pour enfants voilà l'idée c'est que c'est ça la porte sera là les enfants pourront sortir c'est ça sans aller dans l'herbe elles pourront faire et puis quand leur dira d'aller chercher du persil ou autre pour la salade ou de la salade même là viendront ici mais c'est à l'idée parce que aller dans la serre c'est un peu loin quand même nous on peut y aller de manière occasionnelle mais disons que les filles au moins là c'est direct elles viennent là un peu de persil deux trois feuilles de salade c'est bien et en tout cas il fait beau et on a presque chaud et elle est toujours avec son manteau je sais pas comment tu fais oui j'avoue que j'ai enlevé le mien c'est chaud là j'ai pas chaud il fait tellement chaud j'ai fait cuire des semis là ils ont cuit pas tous mais elle a mis les semis sous cloche il fallait pas mettre la cloche non j'y ai pensé je me suis dit bon je mets on verra et en fait ils ont pas aimé du coup j'ai retiré et puis il y en a qui sont décédés voilà ça va vite faut pas mettre la cloche quand il ya beaucoup de soleil comme ça les cloches c'est ça pour ceux qui capte rien au jardin mais je vous jette pas la pierre moi aussi je capte rien au jardin il n'y a même pas un an voilà ça c'est la cloche hop que tu poses sur ton délire comme ça voilà et ça tu le tu mets la cloche que voilà quand il fait froid mais là là en plein soleil ça tape et ben c'est beaucoup trop chaud et donc il ya des semis là on les voit qui ont ils sont totalement ils ont grillé ils ont cuit ils ont cuit et ça ces mini serres là c'est les serres que vous trouvez à action et elles valent 3 euros l'année dernière c'était 3 euros le plateau plus la cloche peut-être que cette année ça va augmenter je les ai pas encore vu à action mais dernière nouvelle 3 euros ou 4 euros peut-être voilà c'est vraiment le moins cher du moins cher sur amazon sur aliexpress j'ai jamais trouvé mieux vous allez à action si vous en avez un à côté de chez vous évidemment c'est vraiment le top ce qui se passe ici ça dehors tu veux dormir si ce passe là c'est la soixantaine c'est pas facile pas faire de sport ça nous ça nous m'y a une taille fait noir je vais allumer un peu de lumière un nouvel album c'est pas vraiment un nouvel album mais je l'avais jamais entendu que la lumière arrive voilà c'est l'album de la femme qui date de 2021 donc voilà il est sorti l'année dernière lumière orange pourquoi pas et on n'avait jamais écouté les dispos sur amazon musique la femme c'est un groupe on vous avait déjà parlé un et la nouvelle l'album du coup je l'ai mis là pour la soirée tranquille quoi on va vous laisser aujourd'hui c'est samedi et c'est tout ce qu'on a à dire n'a pas si bonne journée quand même oui il y avait le soleil on a joué au basket on a fait des galipettes on a fait des roulades roulades on a fait des roulades c'est deux salles d'ambiance il y avait d'un côté c'était héléna et noemi qui faisait des galipettes et de l'autre côté olivia qui joue au ballon avec moi après on s'est fait des passes et tout et olivia aime beaucoup et elle est ça lui plaît quoi de lancer d'attraper la balle et tout elle arrive quand même pas mal à viser je trouve que elle s'en sort vraiment bien c'est enfin nous on voit la différence entre nous ils ont pas les mêmes aptitudes sportives pour l'instant on a mis on peut pas savoir encore évidemment yes 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 vas-y ouais on est sur un atelier gym et na tourne sur ton épaule mais l'autre épaule pour aller vers le vers le battu tourne sur l'autre épaule pour aller dans le sens du celle là mais non l'autre ben oui comme ça tu vas dans le sens du tapis sinon là tu tapes dans le meuble après vas-y refais moi voir refais voir tu te mets bien et olivia elle est sur une session basket au fond là elle met tous les paniers épaule voilà voilà il faut que tu pousses un peu plus pour vraiment faire ta roulade en arrière parce que là tu fais une roulade sur le côté un peu bizarre faut quand même que tu pousses un que tu lèves tes fesses et après tu tournes sur ton épaule ok bon trois points ensuite il faut tourner encore plus vite mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle est plus artistique ouais plus danse gym tout ça olivia il vient assez je cours après ça dépend olivia la flemme aussi qui vient quand même pas où l'éna aussi des fois là ça dépend raison la flemme pour des choses différentes tout le monde à la flemme en mondia olivia la flemme de marché par exemple ouais donc c'est à cet âge là c'est pas évident de voir si ça va être des sportifs ou pas ouais c'est pas évident de savoir aussi dans quoi en fait ils vont vraiment sauf s'il est clair sauf si les parents sont eux mêmes oui les skieurs mais souvent là les enfants ils voient une danse à dès la naissance parce qu'ils le font tous les jours enfin pas tous les jours on a le ski mais c'est à des parents qui sont basketeurs l'enfant va obligatoirement faire du basket a pas le choix qu'il voit ses parents faire c'est comme comme d'apprendre à marcher d'apprendre à parler ça fait partie pour lui du coup c'est au quotidien mais sinon pas évident de voir effectivement si l'enfant je sais qu'elle est clairement attirée par tout ce qui est artistique effectivement la danse ben on regarde quand on regarde les JO que ce soit le patinage artistique quand c'était les JO d'été c'était la gym la GRS voilà c'est comme ça et puis olivia c'est davantage on sait pas trop là le basket ça a l'air de plaire mais pour l'instant elle est petite aussi oui 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 non mais je veux dire par exemple l'artistique c'est pas on la voit rarement se mettre à danser alors qu'elle est n'a depuis ça fait ça fait plusieurs années maintenant qu'on le voit en fait qu'elle essaye de danser c'est vrai olivia on va peut-être tester l'athlétisme peut-être ouais elle aime beaucoup courir elle aime beaucoup courir sauter elle adore courir sauter elle kiffe pourquoi pas l'athlée c'est bien comme ça au moins elle pourra tester plein de trucs différents ouais on va voir ça bon en tout cas là on vous laisse parce que c'est fini oui à demain pour un nouveau vlog ciao ciao